Qu'est-ce que la survie de la survie ? Qu'est-ce que la survie de la survie ? Les limitations de l'existence, l'odyssée d'Ulysse qui va d'une survie au massacre de la guerre exterministe à une autre, massacre des prétendants. Et pour coroner le tout, c'est le spermatozoïde qui survit à l'extermination de ses frères parce qu'il féconde le vu, parce qu'il accomplit la transmission de la vie par le partage, l'échange devenant la moitié de lui-même qui se transforme en un tout. La survie est bien notre existence, une accumulation de services qui s'enchaîne pour donner l'existence. Et il n'est pas prouvé que la vie, point de suspension, d'outre-tombe, point de suspension, ferme la parenthèse. Comment se fait-il que ce système de survie n'ait guère intéressé l'existentialisme, par exemple, et dire que la psychanalyse ignore la survivance dans quand elle constitue le surmoi et le principe de réalité ? C'est bien dur de vivre, certes, mais survivre, et pour apprendre à vivre, c'est cet apprendre à vivre qu'il ne faut pas éluder, mais révéler, signifier, rappeler. La fabrication prématurienne a bien une raison d'être. D'abord, de l'intentionnalité. Celle-ci a bien une parenté avec l'être et le genre, mais aussi une nécessité cognitive. L'intentionnalité, participant au rythme, se développe orientée par l'autre, le principe de réalité, l'éducation. Elle est comme une direction assistée. L'éducatif est cet immense réseau du tiers-temps, temps mixte, médiateur, qui s'interpose entre la substance et le sujet, pour mieux les synthétiser. Réalité, évocation. C'est un temps d'éducation permanente préétabli à l'existence. L'intentionnalité trouve là une existence toute faite, porteuse. Cette temporalité est comme un service après vente, après parturition. Elle est donation d'existence qui n'a que l'intention de vivre. Elle est donation d'existence à qui n'a que l'intention de vivre. Et tout ce bien comme service, le bébé ne fait que recevoir, que prendre. Et c'est déjà trop tard pour le trisement. Le bébé s'est fait prendre au jeu. Il reçoit, il prend, mais de l'éducation. Vivre, c'est se glisser et s'assujettir à l'espèce. L'échange a commencé, irréversible. Quand le service s'avère parfait, peut-on jamais l'oublier ? Certains affirment que l'habitude se prend la première fois, surtout si elle est celle du principe de plaisir. Pourquoi changer ce qui est parfait ? Couronnement de la passivité et de l'immobilisme. Comment le biologique ne serait-il pas satisfait de la satisfaction biologique ? Le doigté de l'éducateur consiste alors à doser cette assistance pour en faire la carotte de l'intentionnalité. Servez-vous vous-même. Le self-service est proposé comme commencement de l'autonomie. Si le service laisse à désirer, et même s'il est parfait, l'intentionnalité ne peut que vouloir procéder elle-même au gestuel et se l'approprier comme étant sa propre réalisation. Aussi, y a-t-il toute une intentionnalité comme désir de devenir grand, de se prêter au jeu du sérieux, de désirer le stade, je pense, par stade, le stade phénoménologique du sensorimoteur de l'élémentaire praxis ? Grand B. L'apprendre à vivre comme mérité de vivre. L'éthique de la praxis et l'économie politique. L'apprendre à vivre se fait mérite de vivre. On va proposer ici ce que l'économie politique et l'éthique de la praxis ont déjà préfiguré comme survie. La satisfaction du nécessaire et du suffisant est déterminée, rendue possible par l'économie politique, l'échange, production, consommation. Laquelle est échange égalitaire des producteurs et des consommateurs ? Lorsqu'elle est échange égalitaire des producteurs et des consommateurs. L'éthique est l'expression de l'économie politique qui permet de survivre. Le minimum vital est la mesure de cette survie. Il est possible que parce que la production et la consommation sont normalisés, comme échange de l'homme, on ne survit à sa naissance, à son angoisse, à la faim, que grâce à l'éthique. Grand C. Survivre, revivre, en deçà et au-delà. Revivre en deçà et au-delà. Survivre, c'est triompher du combat contre la mort et par ce seul fait se conférer sa propre vie en deçà et au-delà de la mort. Alors, survivre, c'est accéder à une seconde vie. Elle est une création du genre et non la vie reçue de l'être. Elle décide d'un vertigineux échange de la vie et de la mort, un rapport de quasi-égalité. Cet état de survie, l'existence du genre humain, est porteur de l'éternel, mais le dit infinie, d'une survie qui saurait durer au-delà de la vie. On sent et on éprouve qu'on est éternel dans la mesure où l'on survit. L'éternité serait l'éternelle répétition de la survie. C'est ce dont l'esprit s'en témoignerait quand il se fait conscience de soi et explication du pouvoir de création. Survivre est la loi. Un droit à l'existence a été gagné sur l'être et sur la mort, le genre humain se faisant même l'arbitre de leur rapport. C'est une conquête d'ordre promethéen, Nietzschéen, la volonté de puissance, ethnocentriste, qui va bien au-delà des appréciations qui prétendent au surhumain. Le survivre est déjà surhumain, puisqu'il est la conquête d'une autre vie. Celle de l'ontogénèse et de la phylogénèse. Cette vie est faite de deux survies, du prématuré et de l'homo erectus, les deux manières d'apprendre à vivre. Cet apprendre à vivre est déjà la résolution de la problématique du surhumain. Il exprime le miraculeux du Saint-Esprit, il s'accomplit comme dévoilement d'une histoire. C'est le paradoxe de l'éducation. Le survivre s'accomplit par la transmission des caractères culturellement acquis. Pour comprendre ce paradoxe, il faut dépasser l'énonciation traditionnelle de l'inné et de l'acquis, ainsi que la relation de la nature et du progrès. Ce paradoxe doit être proposé et réélu selon l'évolutionnisme. à partir de sa définition. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, la transformation n'est pas le progrès linéaire et cumulatif, mais le progrès qui permet de recommencer les caractères acquis. Le répétitif ne peut se reconduire que s'il est capable d'intégrer le progrès, de lui résister. Les caractères acquis doivent permettre d'échapper à l'entropie et au progrès humaniste. Voilà, on s'arrête de dire ça. L'autre étant le début du livre neuf. Sans titre. Hein ? Sans titre. Oui, il n'y a pas de titre. Mais il est composé de deux sous-titres. Attendez. Oui. Je peux poser une question. Vas-y. La dernière phrase. Je comprends bien les caractères acquis doivent permettre d'échapper à l'entropie, mais au progrès humaniste, je ne comprends pas plus. À quoi ça renvoie dans ce qui précède ? Non, je pense que ça doit renvoyer à la phrase d'avant. Je ne suis pas tout seul. Il y a deux phrases d'avant, et comme il te dit, alors la transformation n'est pas le progrès linéaire. Je pense que c'est à ça dont il se... Le progrès linéaire, c'est ce qu'est le progrès humaniste. Voilà. Mais le progrès qui permet de recommencer. C'est-à-dire que... La transformation qui est simplement l'accumulation, même au niveau, je dirais, génétique, puisque par les mutations, d'arriver à une forme de progrès via le génome, peut-être, mais le progrès qui permet de recommencer. C'est-à-dire un progrès qui intègre le fait que les caractères acquis sont... Est-ce qu'il y a un témoin ? En fait, d'après ce que je comprends, tout ce passage-là, il note la différence entre la vie et la survie. À un moment donné, il met un petit trait d'union. Et la survie. Il en fait porter le fait à la prématuration, à la fois du prématuré et puis de l'homo erectus. Il y a un cap qui est franchi pour lui avec la survie par rapport à la simple vie des êtres vivants. Donc, pour toi, le progrès humaniste, ce serait le progrès linéaire et cumulatif ? Le progrès, une vision linéaire et cumulative... Je ne comprends pas en quoi ça définit l'humanisme. Oui, oui. Pour moi, c'est la seule façon dont je m'explique, si tu veux, ce que lui a mis. Là, effectivement, la notion de progrès, tu la vois de deux phrases avant. Donc, je pense que c'est la même chose. Oui, par exemple. Elle est une forme négative, c'est-à-dire linéaire et cumulative. Donc, c'est simplement la juxtaposition des différents progrès. Mais je pense que là, il y a un saut. Il y a le côté progrès linéaire et cumulatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut. Et avec la survie, finalement, tu as l'apparition de la transmission des caractères culturellement actifs. Ce qui n'allait pas de soi avant, puisque ça n'existait pas. Alors, du coup, il y a un endroit, enfin, peut-être c'est toujours un petit peu... Sur la question d'une enfance sauvage, il ne se relève pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Bah si, parce qu'il n'y a pas de poil, il n'y a pas de poil, ni rien du tout. Mais il ne sera pas érectus. Bah ouais. Il n'y a pas de poil, ça, c'est du coup, ça serait le... C'est ce qu'on disait sur le cheminement. C'est ça, ça fait partie des caractères apathies. Bah, il dit même que le fait qu'il n'y ait pas de poil, sans doute, comment... Qu'il perde ses molaires. Qu'il intervient dans le fait qu'il est obligé de trouver des moyens de substitution pour contrer ça. C'est un peu sa théorie de la prématuration, etc., que ce soit au niveau de l'homo-héritu, ou au niveau du prématuré stricto-sensu. Donc, il dit qu'effectivement que toutes ces survies forcent, finalement, forcent à trouver des solutions. Et ça, c'est ça qu'il appelle un progrès humaniste. Apparemment, le progrès humaniste, d'après lui, ça paraît négatif dans son... Puisqu'il dit à la fin, les caractères acquis doivent permettre d'échapper à l'entreprise et au progrès humaniste. Peut-être une vision idéologique idéologique et un progrès qui... Moi, j'ai encore un... Ça n'arrive pas à me repérer. Est-ce que tu vas me dire ? Si tu projettes... Parce que lui, il fait... Il fait une coupure, si tu veux, entre la vie et la survie. Si tu projettes finalement sur l'homme l'idée de vie telle qu'elle est dans la règle animale, tu as l'impression que c'est ça le progrès finalement linéaire, cumulatif, tu viens simplement transposer, si tu veux, pour l'homme ce qui intervient au niveau animal. Ça doit être quelque chose comme ça. Parce que là, il met une coupure, il dit même survivre, c'est accéder à une seconde vie. Elle est une création du genre. Donc le genre, c'est propre à l'homme et non la vie ençue de l'être. C'est page 210. Donc là, il y a quelque chose comme une coupure qui le fait intervenir pour expliquer finalement le développement du genre. Est-ce que vous voulez passer au livre neuf ? Allez. Et si on passe au livre neuf, je voudrais suggérer un truc qui va beaucoup plaire à l'année de nous. Je voudrais citer l'avant-propos de l'ingénage de la psyché que notre ami Sylvain Mouroui avait dérombé à Coussard. Il a volé le show qui dit exactement ce qu'il avait voulu. Tel premier dé. Non, écoutez, je ne sais pas quelle est la valeur scientifique de ce texte-là. Apparemment, ce serait des manuscrits qui datent de mai 2008 et qui nous manquent là-dedans. Voilà. On ne l'a pas lu avant le livre VIII, mais voilà. Ça n'a pas été fourni au moment du... C'est ça. En fait, là, c'est censé être un truc qui précède ces avant-propos au livre VIII et IX. Donc, du coup, vu qu'on ne l'a pas lu avant le livre VIII, on ne pourrait pas le lire maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sorte. Alors, ce filet, il n'a pas été fourni dans les manuscrits qu'on nous a envoyés. C'est possible. Je n'en ai rien à foutre. Je veux juste le lire. Et puis on verra après. Ah oui, oui, non. Je veux faire. Il faut lire. Surtout, toute ma étape-là. Voilà, exactement. Surtout, toute ma étape-là. Alors, du coup, c'est un manuscrit de mai 2008 manquant ici-là. On trouve déjà dans l'être et le code une logique du sujet, la génétique du sujet, qui pourrait entrer en concurrence avec cette genèse de la psyché. Donc, Louscard dit qu'elle est l'objet des livres VIII et IX. Donc, celui qu'on va commencer du précédent. C'est pourquoi nous prenons la peine de rédiger un avertissement pour distinguer le texte que nous allons livrer de celui qu'on trouve dans un ouvrage publié. On peut les distinguer sommairement selon les données suivantes. La génétique du sujet, donc de l'être et le code, s'intègre dans l'étude du procès de production d'un ensemble précapitaliste. Le pouvoir d'intégration de la structure féodale est mis en crise non par les données économiques, mais par les contradictions internes au développement de la praxis sous le rapport juridique de la féodalité. Au travers du passage des cellules productives originelles de la féodalité à l'état-nation de l'ancien régime, le code qui ratifie la praxis, qui structure la cité, est remis en question et par lui-même. L'étude de la génétique du sujet met en rapport le corps sujet et le corps social constitué, mais dans une praxis ayant déjà intégré le pouvoir de création de la subjectivité. Ainsi, la praxis historique permet de dater et distinguer quels éléments objectifs différencieront cette étude du passage du cri à l'accession à l'entendement dans l'être et le code de celle qui va suivre. Si les difficultés de l'étude présente, cette genèse de la psyché, peuvent partager des ressemblances logiques par rapport aux relations établies entre le corps et le sujet dans la perspective de la philosophie de la praxis que je propose, il faut pourtant impérativement suivre la genèse de la psyché comme l'étude de la constitution de ce qui pourrait apparaître comme une donnée naturelle de toute culture. De point, les rapports dialectiques noués entre praxis et psyché au sein du procès de production. Tout l'objet de la première partie du livre, le combat polémique contre l'épistémologie de l'antique ou de l'invariance structuraliste, ne doit pas être perdu de vue. Le négationnisme réducteur de l'antique ou le réductionnisme structuraliste pêche dans leur commune imprécision et impréparation épistémologique pour établir les médiations concrètes qui restent à trouver comme fondement historique des relations entre la corporealité et la spiritualité, entre le matériel et le spirituel. Et pour là, il s'isait la tradition de l'opposition dualiste issue du péché originel. Poursuivre cette genèse de la praxis sans montrer qu'elle débouche sur une genèse de la psyché donc la genèse de la praxis est censée être l'objet des livres 1 à 7 et la genèse de la psyché des livres 8 et 9. Poursuivre cette genèse de la praxis sans démontrer qu'elle débouche sur une genèse de la psyché laissera ouverte l'erreur épistémologique consistant à supposer qu'on ne gagne rien de déterminant à interroger l'universalité de la psyché dans la praxis du point de vue de l'immanence du réel et du rationnel. Ce serait récuser le procès de production et abandonner le développement décisif de la praxis au flou déserté de l'ontique de l'ontologie de Heidegger ou la donation illégitime de sens selon l'antéprédicatif de Lévi-Strauss. Alors, la signification gnozéologique et éthique du développement de la psyché pourrait échapper à Prométhée. On pourrait nous objecter éternellement à un positivisme matérialiste de la donation de sens par le procès de production. Il est donc nécessaire de montrer que la praxis est rejointe par la psyché dans le procès de production. L'étude de la phylogénèse selon le procès de production doit être complétée par l'étude de l'ontogénèse. L'homme synthétique sera la catégorie qui permettra d'achever la conceptualisation de la distinction entre l'homme originel et l'homme naturel. On pourra se rapporter au livre 3. La subjectivité elle-même va participer à ce procès de production. Elle n'est pas antérieure et légatrice, elle est constitutive. Le procès de production est un paradoxe du temps. Deux points. Il date le commencement du genre mais assure aussi sa pérennité. Il est entre guillemets toujours là. Il est le toujours là du genre. Autrement dit, à tout moment on recommence le commencement. L'acte étymologique est aussi celui du devenir. Le procès de production est création et création continuée. Principe du commencement et principe du devenir. Il se fait non seulement à l'image de l'être mais aussi selon la création continuée de Descartes. Constamment, le procès de production intervient pour que le genre persévère en son essence. Il est l'éternel recommencement de la création continuée. Il répète mais il répète l'acte de créer. Le procès de production est ce paradoxe de l'immanence de l'essence de l'existence. Il inaugure et il continue. L'humain est toujours à son commencement. L'humain est toujours dans le devenir. La preuve, il répète le commencement mais comme valeur ajoutée. Point d'exclamation. Le procès de production engendre le procès de production. Du coup, apparaît une intemporalité. Celle de la permanence de l'être du genre, l'immuable, ce qui est commun au commencement et au devenir du genre. tout est procès de production et n'est que procès de production. L'immuable est l'ultime révélation de l'antéprédicatif. Celui-ci apporte ce que les ontiques et les néo-kantiens cherchent comme pierre philosophale. Mais il s'avère que c'est tout le contraire de ce qu'il souhaitait. Ce n'est pas la suprême structure ou l'ultime invariant qui renverrait Prométhée au supplice pour imposer un univers de pierre et de la désertion de l'homme mais l'atome insécable du temps actif créateur, le temps du devenir, qui porte l'avenir en son existence, causalité et finalité garantie. De point, le procès de production. Fin de l'avant-propos. Il n'y a pas une partie qui a été mise dedans ? Ah non, tout à fait, c'est ce qui est... Il faudra le mettre au prochain coup mais il n'a pas été communiqué. Après avoir jeté de pavé dans la barre, je peux partir. Ça, ça nous a été distribué un an avant que tu arrives. Je pourrais avoir une copie de cette question. Moi, je ne sais pas. En tout cas... Mais quel est ce que tu relèves de plus... Moi, je ne relève rien, je ne devais que restituer. Je ne sais pas, c'est pas dedans. Mais par contre... Ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on a lu précédemment. À part, bon, le coup du... Oui, qu'ils disent que... Il ne faut pas donner un... Comment... Donner une donation de sens selon le procès de production. Oui, effectivement. De toute façon, quand il a fait le corps-sujet, etc., oui, il montre comment... Comment... La production, finalement, du sujet dans son ontologie temporelle. Donc, c'est effectivement... La subjectivité n'est pas antérieure à la praxis, mais elle est constitutive de cette praxis. Ça, c'est évident. de faire intervenir que le procès de production serait aberrant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, il y a quand même une phrase qui dit, c'est la dernière, je la relis. Ce n'est pas la structure... La suprême structure... Non, ce n'est pas la suprême structure ou l'ultime invariant. C'est-à-dire ni la suprême structure des structuralistes, ni l'ultime invariant, les viches trop, etc., qui renverrait Prométhée aux supplices pour imposer un univers de pierre et de désertion de l'homme, mais l'atome insécable du temps actif, créateur, le temps du devenir, qui porte l'avenir en son existence, causalité et finalité garanties. Deux points. Le procès de production. Je n'ai rien compris à la dernière partie de la phrase. Parce que là, pour le coup, j'ai lu un bouquin de Meyassou avant, là, on est à droite de Meyassou, quoi. Meyassou, c'est le disciple de Padiou qui a conceptualisé, qui fait de l'ontologie pure. Non, je ne sais pas. On va lui dire la phrase ? Ce n'est pas la suprême structure ou l'ultime invariant qui renverrait Prométhée aux supplices pour imposer un univers de pierre et de la désertion de l'homme, mais l'atome insécable du temps actif créateur, le temps du devenir, qui porte l'avenir en son existence, causalité et finalité garanties. Deux points. Le procès de production. Oui, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que j'ai une vision totalement unifiée, mais on comprend quand même comment la différence qui fait entre les deux types de structures. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il substitue une ontologie avec l'autre clinique. Non ? En gros, là, concrètement, il dit non, il n'y a pas de recherche du paradis déserté par l'homme qui donnerait sens, très bien, mais il y a l'atome, en ces cas, du temps. C'est quoi le titre de ce texte ? C'est préambule ? Avant-propos, avant-propos, Genèse de la psyché au livre 8 et 9. Oui, c'était un truc qui était à glisser devant le... Mais il était à glisser. Non, parce que moi, c'est très difficile de parler de quelque chose qu'on vient d'écouter. On vient d'écouter, je te le filerai. Je sens quelque chose qui est de l'ordre de la tentative de mise au point ou d'avertissement au lecteur dans ce texte. Et en général, quand on fait ça, c'est soit qu'on répond à quelqu'un, soit qu'on a soi-même, on considère soi-même qu'on n'a pas été suffisamment clair pour être compris. Voilà, en général, l'avertissement au lecteur, ça sert à ça. Oui, et d'autant plus qu'il l'a fait après, si tu veux, parce que moi, je n'en ai pas connaissance. Et donc, il l'a fait après, si tu veux, juste finalement, très peu de temps avant de mourir. Mais je pense que ce texte est très important. Très important, alors à condition naturellement qu'il soit authentique. J'espère que ce n'est pas la dépêche d'Ems de... Ça ressemble à son style, non ? Oui, c'est son style. Mais je crois qu'il faut le lire, il faut qu'on se le diffuse, qu'on le lise, qu'on en parle. parce que moi, j'entends des trucs là-dedans qui me... Si j'ai bien compris, mais ça me trompe sans doute, mais la partie sur l'ontogenèse aurait été nécessaire pour rendre compte de la formation de la psyché, c'est ça ? la psyché. Oui, la psyché, la constitution du corps sujet, etc. C'est la première fois qu'on entend parler de la psyché. La psyché, il y a très peu l'occurrence de la psyché. Et puis, il a calculé contre une sorte de positivisme matérialiste qui réduirait tout au procès de production. Voilà. C'est ça ? Il met en garde un peu contre ça, peut-être, oui, dans le truc. peut-être un peu en garde contre ça et donc, ce qui va suivre va le ratifier puisqu'il va montrer la genèse du corps sujet dans le livre 8. Moi, précisément, je pense que toute la partie sur l'ontogenèse, elle est en l'air, le procès de production, il est où ? Dans cette partie, on est dans une sorte de, comment dire, de dramaturgie de l'émergence de la subjectivité à partir d'un point zéro, d'un... De l'angoisse. Comment ? De l'angoisse. 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 Alors, il faut lire ce texte. Non ? Parce que je crois que... Soit il rectifie à bon escient, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on a lu, soit il est sur une ligne de... où il a lui-même du mal à gérer ses propres contradictions. C'est possible. Avant propos, Genèse de la psyché, livres 8 et 9, Michel Kluskar, manuscrit de mai 2008, manquant d'Elga 2015. On trouve déjà dans l'être et le code une logique du corps-sujet, entre parenthèses, la génétique du sujet, qui pourrait entrer en concurrence avec cette genèse de la psyché. C'est pourquoi nous prenons la peine de rédiger un avertissement pour distinguer le texte que nous allons livrer de celui qu'on trouve dans un ouvrage publié. On peut les distinguer sommairement selon les données suivantes. La génétique du sujet s'intègre dans l'étude du procès de production d'un ensemble précapitaliste. Le pouvoir d'intégration de la structure féodale est mis en crise, non par les données économiques, mais par les contradictions en termes au développement de la praxis sous les rapports juridiques de la féodalité. Au travers du passage des cellules productives originelles de la féodalité à l'étendation de l'ancien régime, ouvrez les guillemets, citation de l'être et le code, le code qui ratifie la praxis, qui structure la cité, est remis en question et par lui-même. « L'étude de la génétique du sujet met en rapport le corps sujet et le corps social constitué, mais dans une praxis ayant déjà intégré le pouvoir de création de la subjectivité. » Et bien là, je crois que c'est peut-être la réponse, c'est que autant là dans la praxis, il montre la création de cette subjectivité avec la praxis, finalement, et là, il montre qu'effectivement, le changement de code a lieu dans un environnement, et donc de la subjectivité, a lieu dans une praxis déjà constituée. C'est-à-dire que la praxis est la praxis fédale et elle est déjà constituée, alors que là, on te parle d'une praxis, d'une subjectivité et d'une praxis, finalement, qui sont en train de se constituer de manière ontologique, c'est pas pareil. D'accord, donc je continue. Donc, Ainsi, la praxis historique permet de dater et distinguer quels éléments objectifs différencieront cette étude du passage du cri à l'accession à l'entendement dans l'être et le code de celle qui va suivre. Si les difficultés de l'étude... Non, j'ai pas compris, excuse-moi, mais... de celle qui va suivre, c'est quoi ? De l'étude de l'étude qui va suivre, c'est-à-dire celle qui aura lieu dans les livres 8 et 9. Non, je pense pas. La période qui va suivre, je pense, la période féodale, la période... Non, mais il n'y a pas de période... Ah bon, alors... Il n'y a pas de période là-dedans. Ainsi, la praxis historique permet de dater et distinguer quels éléments objectifs différencient cette étude du passage du cri à l'accession à l'entendement dans l'être et le code de celle qui va suivre. Ah oui, de celle qui va suivre. Moi, je le branco. Qu'est-ce qui permet de distinguer ? La praxis historique. Il propose de le dire après. Non, c'est pas ça. C'est que là, il te dit que c'est la praxis historique qui permettra de dater et de distinguer. Et du cri à... Ça, c'est un chapitre de la génétique du sujet, je pense. Oui. C'est si mes oublions sous le monde ou autre. La praxis historique. La praxis non historique. C'est un praxis historique dont il parle sans doute dans l'être et le code puisque là, il est déjà dans la période historique puisqu'il se propose de décrire le processus de développement capitaliste de la féodalité à la bourgeoisie. Donc, il est dans... Donc, là, on n'est pas qu'on n'est pas dans l'histoire. Dans le 8 et le 9, on n'est pas dans l'histoire. On est dans le... De ce que je comprends, c'est un peu ça. C'est pour ça que je disais une petite intervention tout à l'heure. Mais oui, effectivement, l'histoire, mais il parle du prématuré. Bah oui, c'est ce qu'on a vu. Il parle pas du premier rôle. Il parle aussi de l'homo erectus. L'homo erectus est prématuré. C'est quelque chose qui n'est pas à proprement parler, qui ne relève pas à proprement parler de l'histoire puisque les hommes des sapiens depuis la nuit des temps comment font des enfants prématurés ? Oui, oui, parce qu'on parle d'homo sapiens. Mais Michel a raison. Comme du coup, là, il dit ouvertement que l'étude qui va suivre dans le 8 et 9, c'est une autre méthode que celle de la méthode historique. Après, tu veux dire que c'est une histoire parce que c'est situé dans le temps, mais c'est pas une méthode historique. C'est ce qu'il dit là. Enfin, je veux dire, voilà, en tout cas, il te dit ainsi, la pratique historique permet de dater et distinguer quels éléments objectifs différencient cette étude du passage du cri à l'accession à l'entendement dans les traits de code de celle qui va suivre. Mais attendez, qu'est-ce qu'il appelle l'histoire ? C'est quoi l'histoire ? Si c'est l'histoire au sens ça commence avec l'antiquité, c'est ça ? Non, parce que dans la partie sur la phylogénèse, il a fait intervenir la production dans la construction du genre. Dès le départ. Dès le départ. Il dit que c'en est le moteur. Or, la production c'est déjà un objet historique. Enfin, historique, pas au sens où on entend histoire du XIXe siècle, etc. Mais au sens où on n'est pas dans on a rompu avec la logique la pure logique de répétition de l'être et on est dans un embryon d'organisation qui va permettre la survie. Et ça, moi, je l'admets comme idée. c'est pour ça que je ne repiche pas bien. J'ai l'impression qu'on est sur une espèce de tentative de penser ce qu'il y a avant la production. On est anté-productif là. Anté-prédicatif mais anté-productif. Je ne sais pas. En tout cas, si on est anté-productif, nécessairement, on va rentrer dans l'anté-prédicatif. On va dire qu'il y a quelque chose avant. Juste. Globalement, ce truc, ça a l'air d'être une mise en garde contre le fait de faire un copier-coller ou d'associer trop deux parties. Une qui provient d'un livre qu'il a écrit avant, Lettré-le-Code, qui s'appelle le chapitre, le livre central qui s'appelle La génétique du jet. Il prévient, il met en garde contre le fait, alors là, il s'agirait de voir exactement pourquoi, etc., de fouiller peut-être, mais contre la tentative de rendre ces deux passages sur le texte équivalent. Il tente là d'essayer de montrer en quoi ils ne le sont pas. Non, ça, j'ai bien compris. L'histoire, pas dans Jucroup, mais l'histoire, est-ce que c'est comme vous l'entendez avant, l'histoire, le moment d'écriture, le début, l'histoire étant la trace écrite, c'est ça ? De toute façon, je crois que la première partie de la philogénèse, si on entend l'histoire, si on fait commencer l'histoire en néolithique, la philogénèse, clairement, dans ce bouquin-là, est un texte, vous voyez, les éléments qui sont bien avant le début des néolithiques, c'est-à-dire qu'effectivement, quand l'archer, je ne sais, quand le début du système confection d'arbres ou je ne sais, bon, ça, c'est bien antérieur à ce qu'on appelle histoire depuis le néolithique, quoi. Voilà, du coup, c'est la fin de néolithique, mais c'est à l'époque qu'on continue, parce que ça se précise en lien avec la question que vous avez, vous soulevez. En gros, ce que je viens de dire là, sur lequel tu m'as repris, Michel, c'était, pour moi, d'ailleurs, c'est présenté dans un autre paragraphe, alors qu'en réalité, à mon avis, c'est lié à la phrase précédente, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il te dit, c'est que l'étude de l'être et le code, elle suppose déjà une praxis qui a intégré la subjectivité. Donc, du coup, lui, il dit, attention, je vais faire quelque chose qui va revenir avant ça, quoi. D'accord. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se déprendre à l'idée que, comme ça s'appelle génétique du sujet, il n'y a pas déjà tout dedans, quoi. En fait, à mon avis, il dit qu'il y a un apport supplémentaire par rapport à sa génétique du sujet qui n'est pas une vraie génétique du sujet. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça qu'il dit, l'étude de la génétique du sujet n'est en rapport le corps sujet et le corps social constitué, selon ses régimes, etc., mais dans une praxis ayant déjà intégré le pouvoir de création de la subjectivité. Ce qui veut dire qu'à mon avis, j'ai l'impression qu'il fait une différence entre le sujet moderne et la subjectivité, le pouvoir de création de la subjectivité qui serait, comme il le dit dans les bouquins qu'on a étudiés avant, antérieurs largement à tout ça, carrément aux origines du genre. Ainsi, la pratique historique permet de dater et de distinguer quels éléments objectifs différencieront cette étude du passage du cri à l'accession à l'entendement dans l'être et le code de celle qui va suivre. Si les difficultés de l'étude présentes, cette genèse de la psyché, donc là-dedans, peuvent partager des ressemblances logiques par rapport aux relations établies entre le corps et le sujet dans la perspective de la philosophie de la praxis que je propose, il faut pourtant impérativement suivre la genèse de la psyché comme l'étude de la constitution de ce qui pourrait apparaître comme une donnée naturelle de toute culture. De point, la rapport directique nouée entre praxis et psyché au sein du procès de production. Tout l'objet de la première partie du livre, le combat polémique contre l'épistémologie de l'antique ou de l'invariance structuraliste, ne doit pas être perdu de vue. Le négationnisme réducteur de l'antique ou le réductionnisme de structuralisme pêche dans leur commune imprécision et impréparation épistémologique pour établir des médiations concrètes qui restent à trouver comme fondement historique des relations entre la corporealité et la spiritualité, entre le matériel et le spirituel, et pour laïciser la tradition de l'opposition dualiste issue du péché originel. Poursuivre cette genèse de la praxis sans montrer qu'elle débouche sur une genèse de la psyché laissera ouverte l'erreur épistémologique consistant à supposer qu'on ne gagne rien de déterminant à interroger l'universalité de la psyché dans la praxis du point de vue de l'immanence du réel et du rationnel. Ce serait récuser le procès de production et abandonner le développement décisif de la praxis au flou déserté de l'ontique de l'ontologie de Heidegger ou la donation illégitime de sens selon l'antéprédicative de Lévi-Schroes. Alors, la signification gnozéologique et éthique du développement de la psyché pourrait échapper à Prométhée. On pourrait nous objecter éternellement un positivisme matérialiste de la donation de sens par le procès de production. Il est donc nécessaire de montrer que la praxis est rejointe par la psyché dans le procès de production. L'étude de la phylogénèse selon le procès de production doit être complétée par l'étude de l'ontogénèse. L'homme synthétique sera la catégorie qui permettra d'achever la conceptualisation de la distinction entre l'homme originel et l'homme naturel. On pourra se reporter au livre 3. La subjectivité elle-même va participer à ce procès de production. Elle n'est pas antérieure et négatrice de point. Elle est constitutive. Le procès de production est un paradoxe du temps. Il date le commencement du genre mais assure aussi sa pérennité. Il est le toujours-là du genre. Autrement dit à tout moment on recommence le commencement. L'acte étymologique est aussi celui du devenir. Le procès de production est création et création continuée. Principe du commencement et principe du devenir. Il se fait non seulement à l'image de l'être mais aussi selon la création continuée de Descartes. Constamment le procès de production intervient pour que le genre persévère en son essence. Il est l'éternel recommencement de la création continuée. Il répète mais il répète l'acte de créer. Le procès de production est ce paradoxe de l'immanence de l'essence et de l'existence. Il inaugure et il continue. L'humain est toujours à son commencement. L'humain est toujours dans le devenir. La preuve, il répète le commencement mais comme valeur ajoutée. Le procès de production engendre le procès de production. Du coup, apparaît une intemporalité. celle de la permanence de l'être du genre. L'immuable, ce qui est commun au commencement et au devenir du genre. Tout est procès de production et n'est que procès de production. L'immuable est l'ultime révélation de l'antéprédicatif. Celui-ci apporte ce que les ontiques et les néo-kantiens cherchent comme pierre philosophale. Mais il s'avère que c'est tout le contraire de ce qu'ils souhaitent. Ce n'est pas la suprême structure ou l'ultime invariant qui renverait la prométhée au supplice pour imposer un humilaire de pierre et de la désertion de l'homme mais l'atome insécable du temps actif créateur du temps du devenir qui porte l'avenir en son essence. Causalité et finalité garanties. Deux points. Le procès de production. Il critique quand même le fait effectivement qu'une seule simple donation de sens selon la praxis pour lui serait si elle s'en tenait là serait un peu comme finalement l'ontologie heideggerienne ou de... Donc il faut mettre un peu d'idéalisme pour ne pas être trop sec quoi. C'est ça ? Hein ? Non mais c'est ce que tu dis. Non non c'est pas pour mettre un peu d'idéalisme c'est qu'apparemment je sais pas s'il y réussit mais en tout cas il tente de le démontrer avec la comment l'émergence de la constitution du corps sujet etc. parce qu'effectivement quand tu dis tout n'est que praxis et l'existence et le sujet dans tout ça donc effectivement ça si tu as une interprétation trop comme il dit à la fin par rapport aux ontiques finalement qui revient à la constitution d'un monde de marbre etc. Il faut bien que tu intègres à un moment donné l'existence et la subjectivité c'est ce qu'il cherche à mon avis à faire là et il dit que bien que c'est la subjectivité tout en n'étant pas antérieure au procès de production et constitutive de ce procès de production donc il met en garde contre le fait de ne pas intégrer la subjectivité la psyché dans le développement dans l'émergence genre voilà donc c'est je pense peut-être comme ça qu'il faut le voir je crois non mais attends l'atome insécable du temps actif créateur le temps du devenir qui porte l'avenir dans son existence causalité et finalité garantie de point le procès de production temps actif temps actif bon bah ça c'est bon alors du coup le procès de production c'est le temps je ne comprends plus c'est le temps plus étonnant qu'il dit par ailleurs qu'on courrait le risque de se voir taxer d'un positivisme matérialiste de la donation de sens par le procès de production ah ouais c'est un peu c'est un peu contradictoire si le temps c'est le procès de production et si le temps c'est l'organe actif de la subjectivité je ne vois pas bien je ne comprends pas oui enfin moi j'assume le parti pris matérialiste de la donation de sens par le procès de production je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dessus disons que c'est un peu contradictoire pour moi c'est marxisme de base non ? il dit que l'homme produit son existence donc il faut étudier à la fin il produit sa moyenne d'existence de la façon dont il met en oeuvre des stratagèmes pour ça il finit ce texte quand même en disant que tout est procès de production on est d'accord alors oui il dit que la subjectivité aussi est procès de production il y a un procès de production de la subjectivité et que c'est pas ça qu'il dit ah bon il n'y a pas à aucun moment il dit qu'elle n'est pas antérieure mais constitutive donc il ne dit pas que la subjectivité préexiste au procès de production il dit qu'elle est créée si il dit qu'elle n'est pas antérieure c'est qu'elle est postérieure ou qu'elle est comment contemporaine du procès de production tout à fait du coup il dit il te dit la praxis est rejoint par la psyché dans le procès de production il y a de la psyché dans le procès de production il n'y a pas de procès de production il n'y a pas de procès de production non mais attends la psyché alors là on est passé de la subjectivité à la psyché mais c'est ça il y a mon problème parce que pour moi si tu veux dire pour moi la psyché elle contient éventuellement la subjectivité mais elle ne s'y réduit pas parce que par exemple l'intention c'est dans la psyché ou alors je ne suis pas clair sur les catégories est-ce que la praxis n'est pas une pensée plutôt qu'une psyché donc c'est une expression de conscience la praxis elle est inconsciente pour être il faut qu'elle soit consciente il faut qu'elle fasse objet d'une intentionnalité la définition exacte de la praxis ah après trois ans la définition exacte d'un point de vue marxiste de la praxis l'unité de la théorie de la pratique l'unité de la théorie donc il n'y a rien qui a à voir avec la conscience ni avec la psyché ça peut être que conscient ça ne peut pas être il ne dit pas que ce n'est pas conscient non mais la psyché la psyché c'est le rêve c'est enfin je ne sais pas ou alors là pour moi c'est très lié c'est la psyché la subjectivité alors bon il faudrait établir des comment des 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 catégorisations qui mettraient à son lot du temps à à être réalisés mais pour moi c'est pas lié je suppose dans son dans son dans ce dans ce dans ce dans ce qu'il dit là la psyché à la subjectivité donc je crois qu'il dit simplement là qu'il faudrait pas que 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 prenne à la une comment une donation de sens selon procédure production qui écarte définitivement la la subjectivité comme et allant jusqu'à jusqu'à faire comme les ontiques etc un monde de marbre où seules les structures règnent et qui écartent l'existence et la subjectivité donc lui il montre qu'est-ce que c'est que la subjectivité il n'aime pas dans le dans le livre 8 dans le livre 8 au moins puisque le livre 1 on n'a pas lu mais dans le livre 8 c'est bien ce qu'il semble faire c'est l'importance de la subjectivité de l'angoisse pour constituer justement la subjectivité l'angoisse de la finitude l'angoisse de l'intentionalité donc il montre l'importance de la de la subjectivité dans la constitution de de l'être humain alors psyché psyché subjectivité établir les les différences je 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 non mais on a vu que le problème du livre 8 c'est que il n'y a rien de matérialiste du tout ah c'est ça c'est ça qu'il a dit si si je suis pas d'accord ouais non mais t'es pas d'accord la question elle est pas d'accord si t'es d'accord ou pas c'est qu'est-ce qui est mis en oeuvre parce que là en gros il s'agit d'aller quand il dit on pourrait nous objecter éternellement à un positivisme matérialiste de la donation de sens par le procès de production il faut mettre de la psyché dans le procès de production n'est pas que de la praxis mais à condition que ce soit matérialiste tu vois mais on a vu que ce qu'il faisait c'était pas matérialiste donc à partir de là ça tu l'interprètes comme ça moi je l'interprète pas on va y revenir est-ce qu'il y a de matérialiste dans ce qu'on a lu bon après il faudrait peut-être s'en prendre dans des notes je sais pas mais je veux dire bon qualifier l'angoisse dans un trip existentialiste non non justement justement il lutte contre l'existence ce qui lui n'en fait que il prend le côté de l'angoisse que du point de vue de l'être du pathos et lui il te dit que l'angoisse c'est un moyen d'investigation et de dans la logique la connaissance finalement l'angoisse sert sert à la sert à la connaissance de quoi ben de l'environnement pour je sais pas mais déjà l'angoisse de la finitude de l'angoisse de tout ce potel oui alors voilà la finitude par exemple la question de la finitude elle est assez elle est assez récente dans l'histoire de la pensée quoi et là en gros bah enfin je sais pas si tout ce qu'on a à faire pour lutter contre Heidegger c'est de reprendre ses ses préoccupations pour essayer de leur donner un contenu qui soit un peu moins ou olé olé et puis un peu plus et puis en faire une catégorie de épistémologique je veux dire dans ces cas là il vaut mieux que la psyché rentre dans dans le procès de production et il vaut mieux rester un bête marxiste un peu je pense qu'il critique Heidegger du point de vue de la Heidegger établit le le fait que le sujet c'est un être pour la mort de manière assez réductrice et là plutôt sans sans aucun perspective il dit que oui mais il ne le complète pas c'est incomplet parce qu'il dit c'est un être pour la mort mais c'est aussi un être pour la vie c'est à dire pour l'angoisse l'angoisse suscitée par la finitude va pousser pousser le comment le comment l'homme le mot erectus ou le prématuré à sortir de cette angoisse et notamment aller vers l'angoisse de enfin il parle de la délective des deux angoisses d'intentionnalité et l'angoisse de finitude c'est à dire que l'une va pousser va pousser à l'autre donc tu vas aller investir finalement l'angoisse dans autre chose c'est à dire l'intentionnalité de finalement le procès de production le fait de compléter de compléter pour moi pour moi c'est deux réifications qui se valent complètement c'est deux réifications qui se valent complètement parce que en gros c'est un t'as Heidegger il dit blanc et lui il dit noir non il dit noir et blanc ils sont encore mieux mais moi j'ai envie de dire il y a des couleurs dans la vie il y a un côté vraiment il faut se situer sur le terrain de l'ennemi pour essayer de donner un peu plus rationnel vis-à-vis de l'économie politique et vis-à-vis de la survie à une question qui aurait été posée par Heidegger la question de l'être on n'y revient pas quand elle a déjà été dépassée par Hegel on ne se met pas à faire tu vois c'est un peu je ne pense pas qu'il subordonne si tu veux son analyse on vient de dire ça fait trois ans qu'on est là de subordonner de toute façon peut-être qu'il faut en plus mais je ne crois pas qu'il subordonne si tu veux son analyse en quoi que ce soit à Heidegger je ne dis pas qu'il subordonne à Heidegger par la bande il le croise donc il lui fait sa fête mais donc il dit qu'il y a une partie de ce qu'il a dit qui pouvait être recevable mais que c'était incomplet il a tout fait de dire que l'homme d'après Foussard est simplement un être pour la mort et d'après Foussard incomplet et donc c'est pour ça qu'on a lu le livre 8 non mais la réponse à Heidegger qui dit internet pour la mort c'est de dire bah non pas que non mais attends c'est hallucinant si on est arrivé là la réponse c'est de dire non mais arrête tes conneries quoi tu vois ce que je veux dire c'est pas d'aller dire ah bah oui on comprends ce que tu veux dire mais en fait pas que quand même il y a aussi l'existence et tout enfin non mais ça je veux dire t'as déjà lu idéologie à l'homme franchement tu verrais ce qu'il y a dedans tu verrais tout ce qui arrive enfin Marx il les enfermerait dans une salle et puis il leur dit battez vous c'est quelque chose qui n'est pas je comprends pas comment on peut se dire enfin bon je sais que le fait qu'il soit marxiste c'est nous qui l'introduisons là c'est toi la réponse non pas souvent en tout cas c'est bien que tu l'introduises mais c'est vrai que bon c'est pas non plus le propre le propos tout ce qu'il en parle peu de Marx il en parle c'est pour ça que j'ai lu dans les 4ème de Kouv pour se situer par rapport à lui je pense moi qu'effectivement 4ème de Kouv c'est intéressant parce que ça fait parler les autres c'est vrai que de dire je suis le chénon mon camp entre Hegel et Marx c'est un peu dur mais si tu le fais faire je ne pense pas qu'il faille s'arrêter beaucoup sur cette phrase je pense que Platon est le prochain moment entre Badiou et Marx moi je pense que là il voulait dire que finalement je l'ai déjà dit donc il se reporte au comment au puis il reprend le projet de dire le réel selon selon la logique et sans résidu transcendental et donc pour moi il reprend ce projet là il en met dans une autre sans résidu transcendental sans résidu transcendental ce n'est pas la suprême structure ou l'ultime invariant qui renverrait Prométhée aux supplices pour imposer un univers de pierre et de la désertion de l'homme mais ça ce serait super transcendental oui tout à fait mais ce qu'il n'y a de pas transcendental du tout c'est l'atome dans ses câbles du temps actif créateur le temps du devenir qui porte l'avenir en son existence causalité fialité garantie ça c'est pas non ça c'est ça peut être banant le temps ça ne fonctionne pas comme ça il vient t'expliquer avant le temps comment il voulait que ça fonctionnait donc il montre qu'effectivement il y a un côté répète le truc le temps actif l'atome insécable du temps actif créateur le temps du devenir qui porte l'avenir dans son existence l'atome insécable il vient de te montrer le corps sujet l'atome du temps actif je sais pas tu reprends son truc en eau de la serre j'ai bien compris que j'ai pas compris c'est l'atome insécable du temps actif ça doit avoir rapport peut-être dans son idée avec ça c'est à dire que finalement il y a création d'un temps à partir du temps et ce temps il est pour justement fait pour l'activité pour rendre possible le procès de production je pense que c'est peut-être c'est une hypothèse temps actif et après le quoi concrètement pour qu'il y ait du procès de production il faut que les gens aient le temps de faire des choses c'est ça le truc c'est ça la découverte ontologique l'inverse de ça c'est-à-dire que le temps il n'existe que parce qu'il y a une pratique c'est ça une précise ça c'est déjà plus intéressant le temps existe que en tout cas la substance il l'a dit au début dans les premiers le temps ce qu'il y avait le temps substance un temps qui intègre la notion de passé et de présent et d'avenir et un temps qui effectivement est un temps propre à la praxis je crois qu'il le dit le réel comme corollaire de la praxis c'est la proposition la plus radicale du concept de la praxis celle-ci ne saurait être réduite à un quelconque réalisme du temps et de l'espace le réel est cette construction donc il n'a pas recours à une rationalité qui serait extérieure à la praxis je n'ai jamais vu ça mais tu n'as pas besoin de pour être matérialiste il faut le vouloir mais il ne faut pas le croire tu as besoin de croire au matérialisme tu vois ce que je veux dire moi ce que je reproche un peu à Kuskar dans ce bouquin c'est de croire au matérialisme et du coup il est dans ce dispositif de croyance qui fait qu'il essaie de faire un récit on peut dire un récit mais on va dire de façon générale une théorie qui épouse les formes de ce qu'il estime être le réel voilà et le problème c'est que voilà il essaie de trouver des formes pour ce qu'il estime être le réel et donc du coup il va utiliser tout un un panage de catégorie mais là dans ce qu'on est en train de discuter je veux dire tu ne peux pas me montrer rationnellement qu'il y a quelque chose de me faire en plus moi je lui dis d'autant plus que je ne suis pas philosophe je ne connais pas l'histoire de la philosophie dans son intégralité mais je peux te dire que là tu ne peux pas trouver quoi que ce soit de matérialiste là-dedans c'est pour ça que je reprends ce texte-là parce qu'il nous avait été distribués mais on n'avait pas passé de temps dessus je me dis tiens c'est intéressant on n'a pas repassé ça et puis là on voit en fait qu'il y a un gros souci concrètement c'est-à-dire que là si on avait par exemple eu cette mise en garde de Kluska je l'ai retrouvé au par hasard cette mise en garde on aurait commencé à lire le livre 8 et 9 en se disant peut-être ce que tu dis déjà ah voilà c'est là qu'on a commencé et puis là du coup oui voilà exactement c'est là qu'on aurait à ce moment-là qu'on a commencé à patauger dans une logique mais en plus alors là tu disais peut-être que c'est de la praxis que vient le temps alors ça si tu le dis de façon ça peut être interprété de façon très idéaliste mais ça peut aussi être quelque chose de très matérialiste de dire ça de supposer que tu as un temps qui émerges de la praxis c'est comme ça qu'il le prend mais non non pourquoi pas c'est écrit non non je pense je pense qu'il essaye on est bien d'accord que c'est pas ce qui est écrit qui est pas ce qui est écrit alors vas-y on est bien d'accord que c'est pas là ce qu'il te dit ça correspond absolument pas à l'idée que tu puisses analyser la façon dont le temps l'instant enfin l'intemporal est dans ce sens le plus large émerge dans la conscience à partir de la praxis il a passé ce bouquin à t'expliquer ça mais il n'a rien expliqué du tout je l'ai pris à l'envers pour essayer de voir si ça collège avec le bouquin et que c'était l'égard d'autres que ça ça pourrait être matérialiste par exemple dire c'est ce qu'il vient de te dire dans tout le bouquin moi j'ai l'impression d'avoir attend est-ce que tu as entendu par exemple Kloska dans ce bouquin dire on va analyser la façon dont je sais pas un truc complètement différent dont le temps libre enfin dont le loisir dans le capitalisme ah mais là tu peux parce que non non petite erreur petite remarque de méthode c'est qu'en fait tu passes enfin parfois on passe on va dire d'un niveau à l'autre c'est à dire on est au niveau social et puis on passe au niveau ontologique disons que il y a des des passerelles donc il faut il faut savoir effectivement si tu pars lui il est fait par exemple quand il il comment il il sépare bien enfin il sépare le comment la phénoménologie de la logique c'est à dire notamment l'homme naturel de l'homme originel c'est pas pour c'est pas pour rien et qui ont une critique si tu veux le court circuit qui est fait par certains chercheurs positivistes néo-consciens de cet homme originel pour arriver directement à l'homme naturel alors il faut faire attention parce que à quel niveau on se situe quand on parle attend je ne pose pas la question je ne me pose pas la question de savoir à quel niveau on parle je te dis une conception matérialiste du temps ça correspondrait par exemple au fait de se demander si des processus temporels dans la conscience sont pas l'expression d'un certain rapport social dans la société une certaine praxis au sens large mais on va dire d'un certain rapport social qui va donc par exemple faire qu'aujourd'hui une conception du temps du loisir par exemple ça ne peut pas être un temps libre parce qu'un temps du loisir conceptualisé comme temps libre c'est forcément le temps libre par rapport au temps non libre et donc le temps libre est forcément aussi prisonnier que le temps non libre c'est à dire qu'il ne se définit que par rapport au temps non libre parce qu'aujourd'hui dans une société où on se mode les moyennes productions appartiennent pas aux gens où on est sous la coupe d'un patron où même les petites entreprises sont sous la coupe du capital ce qui fait que même les patrons ils bossent 70 heures par semaine tu connais un peu de l'intérieur comment ça fonctionne ça fait que le reste de son existence c'est une existence qui est complètement normée où des processus temporels qui émergent dans le loisir et pendant le temps entre guillemets libre sont en réalité des processus temporels qui sont complètement sujets de la cybernétique du capital qui aujourd'hui a réifié l'intégralité des lieux fait que le centre commercial il est pensé pour que tu ailles dans certaines directions et pas d'autres le fait que par exemple aujourd'hui on va découper ta vie ce qui fait que le temps libre ça va être le temps d'aller amener le gamin chez le médecin le temps d'aller te faire ta sinécure je sais pas quoi le temps d'aller chercher ton gosse amener ton gosse au sport et puis comme tu vas le récupérer une heure et demie après il va falloir que tu optimises le temps pour ne pas rester sur le banc pour regarder ton gosse parce que ça te fait chier par rapport à un copain et donc il va falloir que tu trouves une activité qui est juste à côté du gymnase etc tout ça appartient à un process social faire émerger et essayer même le dessiner j'en sais rien c'est un truc que j'ai un peu oui mais je veux dire le même le dessiner et le schématiser il s'agirait pas d'aller exporter comme ça des schémas il s'agirait d'aller voir comment l'alchimie sociale produit des temporalités et donc du coup produit la temporalité comme une autre mais des aliénations quelles qu'elles soient et donc d'analyser d'un point de vue matérialiste c'est à dire à partir de l'activité à partir de l'activité réelle à partir de la façon dont la division du travail par exemple fait que et surtout la propriété et le et justement le fait d'avoir un compartiment dans la vie courante qui elle travaille par rapport à d'autres qui n'en sont pas fait que par exemple moi en tant que musicien qui pratique ça depuis 20 ans la musique pour moi c'est un loisir c'est sûr c'est un loisir dans le point de vue subjectif c'est un plaisir mais quel est le statut de non-activité de musicien qui joue comme il joue mais qui fait dans la société par rapport à un musicien pro ou par rapport à d'autres et donc du coup à ce moment là quel statut ça a pour des gens qui viennent écouter un concert le dimanche à l'église par rapport à des gens qui viennent écouter un concert je sais pas moi à la Philharmonie qu'ils ont payé c'est de l'argent qu'ils payent c'est de l'argent du coup qui leur est laissé par le capital c'est aussi une grosse structure hautement financée la Philharmonie donc du coup comment est-ce que tu envisages le fait de te dire qu'est-ce que c'est que le temps que concernent ces gens à la Philharmonie est-ce que c'est pas aussi une forme de reproduction alors qu'au XIXe siècle on se supposait que la reproduction c'était la reproduction de la force de travail parce que la force de travail c'est une marchandise donc c'est le minimum de salaire qu'il faut payer ou pas qu'il crève etc. et donc être matérialiste et marxiste pour moi c'est exporter et enrichir une méthodologie critique et une analyse dans le monde réel là ce qu'il fait c'est exactement l'inverse c'est qu'il n'est pas dans le monde réel il s'intéresse bien d'avant etc. et il n'exporte même pas le modèle de Marx donc tu as en fait une idée du matérialisme qui est ni matérialiste ni même idéaliste c'est-à-dire qui n'est pas matérialiste et qui ne s'enrichit même pas de l'idéalisme allemand dans ce qu'il pouvait avoir de pas mal qui était quand même de dire bon bah oui là je réalisais les manuscrits de 44 de Marx il dit enfin il veut dire ce qu'on te dit ce qu'on te dit sur Feuerbach etc. c'est quand même intéressant Feuerbach est un grand idéaliste bien qu'étant le matérialiste il a bien compris qu'est-ce que c'est que les sens du christianisme et donc tu passes forcément par Feuerbach et tu te dis bah oui à partir du moment où on a compris la critique du ciel se transforme en critique de la Terre il faut comprendre que la critique de la Terre elle devra être faite avec la même rigueur que la critique du ciel parce que précisément l'aliénation ici-bas elle a les formes de l'aliénation dans le ciel et pas l'inverse tu vois ça c'est être marxiste là on a un mec qui veut enrichir l'ontologie de Heidegger en mettant un peu de matière ça marche pas et ça peut pas marcher j'ai envie de te dire heureusement parce que sinon on serait mal barré je pense pas que ça soit ça est-ce que tu penses ce que je veux dire ou pas ? oui mais je crois que tu à mon avis d'une part tu fais à mon sens une erreur en disant que Kluskar n'aurait pas dit dans ce livre à mon avis il n'a fait que ça de montrer en quoi effectivement la praxis est à l'origine si tu veux de la constitution du temps du temps-substance tel qu'on le connait ça je pense c'est un fait avéré à la lecture de ce bouquin mais je crois aussi tu pars tout de suite là il te parle de quelque chose qui est lié quand même à des données ontologiques et des données ontologiques oui c'est intéressant à une donnée ontologiques non mais à un niveau à un niveau ontologique un niveau ontologique mais tu le tu le comment bon tu le quittes immédiatement mais je c'est c'est et pour intégrer un niveau social est-ce que tu je sais pas c'est une question est-ce que là tu n'es pas tu tu ne tu ne court-circuites pas si tu veux quelque part l'homme originel ils n'ont pas de logique pour arriver directement à l'homme naturel et à la phénoménologie c'est-à-dire que dans ce que Kouska rappelle comme phénoménologie et comme ce qu'il appelle logique et qu'on a vu pendant les deux ou trois premiers livres de ce bouquin moi j'ai l'impression que là ta notion de temps libre est clairement quelque chose qui appartient au temps au domaine de la phénoménologie c'est-à-dire de l'homme naturel avec une praxis largement constituée et qui est la praxis de la société contemporaine je dis par exemple mais Kouska sera entièrement d'accord avec toi je pense que Kouska Kouska sera absolument d'accord avec toi sur l'analyse que tu fais de mon social mais à mon avis pourquoi c'est la question pourquoi s'interdire d'aller effectivement faire un tour au niveau ontologique ce que fait à mon avis moi je ne m'interdis pas mais je vois les résultats de son projet c'est-à-dire que je vois les résultats de son bouquin t'es pas arrivé à la fin déjà mais je ne sais pas ce qu'il nous reste avant la fin mais le truc que là au moins c'est de mettre à place si tu veux des données des données enfin des niveaux anthologiques si tu veux pour la constitution de l'être humain ne m'apparaît pas être une perte de temps non c'est juste réactionnaire c'est juste réactionnaire vas-y Michel je ne sais pas je ne suis pas très sûr de ce que je vais dire mais ça va bien de toute façon je suis déjà très sûr de ce que je dis mais moi je reviens sur cette phrase qui m'a beaucoup accroché où il évoque le positivisme matérialiste de la donation du sens par le procès de production peut-être peut-être que c'est un écho à un reproche qu'on faisait beaucoup dans les années 50 60 70 au marxisme qui est celui d'être finalement un déterminisme voilà c'est ça où le la la réduction économiste de la de la subjectivité conduisait conduisait à la négation de la liberté c'est l'idée qu'on pourra trouver chez Sartre par exemple et on connaît le rapport le rapport de filiation entre tout ce qu'il y a et ça donc peut-être que peut-être qu'inscrit dans cette problématique il découvre le besoin de dire non non attendez pas du tout pas du tout on n'est pas du tout sur un déterminisme mécaniste par l'économie ou par la production ou par mais alors le problème c'est pour moi le problème c'est que pour le faire il le fait pas en matérialiste il le fait pas en matérialiste parce que il il se sent obligé de 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 créer une monade vous avez son mot c'est pour le mien qui est la subjectivité un état monadique de la subjectivité qui serait comme un je dirais pas un déjà là mais un prérequis pratiquement avant le avant l'entrée dans le procès de production qui serait d'ailleurs un un déjà là marqué par non seulement par l'angoisse mais aussi par l'être par la mort mais aussi par l'être par la vie on voit bien le débat qu'il y a avec Heidegger sur ce point là et je pense qu'il met le doigt justement sur un problème de M. Heidegger mais et moi cette monade je ne la trouve nulle part je pense que c'est une espèce de pétition de principe qui n'a rien à voir avec avec la pensée matérialiste par tout simplement parce que pour moi penser en matérialiste c'est penser la dialectique concrète si tant est qu'on accède de se situer sur ce terrain de la genèse du point zéro de l'existence c'est penser la dialectique concrète entre un certain nombre de choses l'individu pris dans le groupe les impératifs de survie du groupe la nécessité de s'organiser pour le groupe les contradictions entre à la fois la contribution de l'individu mais en même temps la position singulière de l'individu dans le groupe et donc déjà la source d'un questionnement sur le rapport entre le sujet et le collectif c'est là que la subjectivité elle va pouvoir enfin l'explication de l'émergence de la subjectivité à mon avis peut s'ancrer d'un point de vue matérialiste dans ce genre de choses et pas dans et pas dans un sentiment d'angoisse initiale ou de pas d'angoisse ou d'euphorie de la vie initiale où les deux ensemble je vois pas donc moi je rejoins cette idée que pour moi c'est problématique du point de vue d'une démarche matérialiste et ça n'a d'autre intérêt mais c'est un intérêt fictif que peut-être réintroduire à un moment l'idée d'une autonomie du sujet par rapport au collectif mais en fait on l'a réintroduit d'une manière parfaitement matérialiste parce que en matérialiste penser l'autonomie du sujet c'est penser l'autonomie du sujet dans la praxis et dans le sujet constitue si on veut faire une concession à ça il se constitue en sujet libre dans ou pas libre dans ses relations sociales dans ses rapports sociaux il est c'est pas in abstracto c'est pas c'est pas comme un comme un comme un comme une une donnée ontologique fondamentale il n'y a pas de il n'y a pas de de présupposer ou déjà là ontologique de la liberté ou de l'autonomie je crois pas je crois que d'ailleurs enfin la liberté c'est un truc mais il revient après dans le chapitre 9 où il explique que la subjectivité l'autonomie elle s'exprime déjà dans la monade parce qu'il repart de monade après au niveau tribal au niveau de la vie tribale la monade tribale c'est encore une fiction pour moi une fiction totale parce que il n'y a pas eu d'abord des tribus il y a eu d'abord des migrations des groupes qui se sont réunies bon et puis on sait pas ce qu'il y a vraiment eu d'abord on est sur non vraiment je crois qu'on est sur un terrain qui est celui d'une philosophie d'abord et pas celui d'une anthropologie au sens scientifique du terme je pense que ce que dit Engels sur la question est beaucoup plus matérialiste que ce qu'il raconte lui et ensuite on est voie de conséquence pratiquement sur le terrain d'une philosophie idéaliste parce que autre chose est de réfléchir en matérialiste sur sur la la formation de la subjectivité la subjectivité là je parlais d'un point de vue pas historique mais plutôt psychologique la formation de la subjectivité dans la praxis ça c'est autre chose ça c'est autre chose c'est autre chose et là on sera dans une réflexion sur la psyché d'ailleurs sur la question de la psyché psyché je dis psyché moi je dis psyché parce que mais ce terme de psyché là me questionne quand il l'emploie parce que parfois je 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 me trompe peut-être mais parfois je sens qu'il y a une attraction foucalienne à ce niveau là je sens ça on est sur des on est sur des c'est vrai dans le bouquin sur Rousseau dans le bouquin sur Rousseau il y a des il y a des critiques aussi sur Foucault oui oui mais il y a aussi des critiques sur Hildeguer ici ça n'empêche pas de rester dans le géant Hildeguer rien d'une certaine façon je crois qu'il est pris dans un débat philosophique qui est celui de son temps